et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est le pixu donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer un truc que j'ai découvert sur fournail qui a été mis malgré plein de choses que j'ai découvert mais je vais vraiment faire la parenthèse sur ça ça fait la machine de craft c'est une machine qui sert un peu à améliorer les armes donc j'ai trouvé ça franchement stylé c'est original on va dire ça peut vraiment changer la donne dans les games quand à l'époque c'est vrai qu'on faisait ravitailler mon coin qui tombait vraiment vite sur des armes en or là tout le monde est en gris en vert ou en bleu et au fur et à mesure mais qu'on forme et qu'on a de la ressort dans le jeu parce que c'est un jeu l'avantage qu'il y a c'est qu'on forme beaucoup déjà pour les constructions pour se protéger et l'avantage qu'il y a c'est que grâce à ça on va pouvoir farmer des armes et améliorer nos armes donc c'est vraiment très très franchement stylé donc j'en ai repéré quelques-uns que je ne veux pas vous dire de connerie pour l'instant je crois que j'en ai repéré que trois non j'en ai repéré un ritalron un là où je vais vous amener mais je sais plus comment s'appelle on dirait une espèce de série où il ya plein de palettes et et l'autre mais malheureusement je ne me rappelle plus je pense que je vois que je fasse un tour de map à l'image je trouve peut-être une vidéo c'est ça vous intéresse et laissez ça dans les commentaires je voulais que je vous signale tous les emplacements des machines à crafter mais c'est vrai que sur le coup je me rappelle plus exactement où est la troisième donc nous on va aller c'est alors attend c'est là voilà donc qui a remarqué c'est même pas un lieu dit c'est au dessus de en fait là comment s'appelle leur je sais pas quoi c'est en fait une grosse entreprise de popo moi j'appelle ça popoland tout ça popoland et ben en fait c'est une grande entreprise où on peut avoir du shield et juste derrière vous allez voir y'a une série regardez je vais vous montrer c'est juste là en face les ping et dans le dessous regardez il ya popoland donc ça à limite je vous ferai une vidéo aussi parce que franchement récupérer de du shield c'est trop bien on peut récupérer les shields dans les grosses réserves dans les conteneurs d'aller dans les bonbonnes il ya des champignons partout et même dans la rivière vu que il ya toute l'eau enfin tout le le shield qui s'évacue en fait le trou plein en fait le pas bon qui s'évacue dans l'eau vous pouvez le récupérer vous metz du shield c'est franchement pas mal c'est bon bon endroit bon du coup regardez on arrive à une espèce de de ciri je sais pas comment ça s'appelle donc c'est là dedans avant vite fait je vais me looter ok bon déjà j'ai un famas bleu easy pour vous montrer avec le famas bleu et là bon l'avantage qu'il existe déjà niveau bois vous allez être refait de dingue on peut constater que niveau ferraille le sol est en ferraille les plafonds sont en ferraille il y a énormément de machines donc pour la ferraille c'est ça va être facile à la machine elle est juste là à gauche et ensuite ben pour la pierre ben il faudra détruire le mien donc ce qu'on va faire je vais me faire mettre un petit peu de construit je vais farmer un petit peu et je vous reprends juste après une fois que j'ai tout farmé donc nous voilà bon c'est vrai qu'avec mon collègue on s'est un petit peu lâché on a farmé on a on a saigné la série qu'on a pu y'a plus rien mais bon le fait est que moi j'ai la ressource je peux vous montrer donc améliorer une arme grise en armes vertes ça coûte 50 de ressources donc soit bois pierre métal du vert pour l'améliorer en bleu c'est 150 bois métal pierre et du coup ah moi je veux une épique je veux transformer mon famas en or violet c'est 250 et par contre donc là il se touche un petit peu la bite mais quand même pour de l'or c'est 350 avant si comme moi vous passez du bleu au épique après vous voulez passer du épique au légendaire là 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 ça fait mal au farm là quand même là c'est un petit peu trop quand même tu vois je pense qu'ils auraient dû faire un compromis si tu vas en faire deux mais par exemple de payer 350 600 et ben là épique et la légendaire ils auraient pu nous faire une offre à 500 ou 450 quoi tu vois ça aurait été cool le fait de pouvoir cumuler le fait de craft d'améliorer deux fois l'armes et ça te revient un petit peu moins cher là c'est vrai que déjà tu passes du rare au épique ça te coûte de 150 après tu veux passer au légendaire 350 ça fait un peu beaucoup mais du coup voilà bon c'était ça que je voulais vous montrer j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que ce machine vous servira n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour vous dire vous envoyez sur la map parce qu'il y en a quand même relativement plein je crois que j'ai croisé trois ou quatre trois sur quatre je suis je suis plus sûr mais je pense qu'il y en a avoir plein de garaves que j'ai pas encore opéré donc du coup ça sera tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ou à liker et du coup ben moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao tout le monde